Bienvenue dans un nouvel épisode de 180 degrés. Je suis vraiment très excitée d'accueillir Geneviève Gauvin, une animatrice, podcasteuse et véritable force en affaires, connue pour sa capacité à inspirer les entrepreneurs, à adopter des démarches toujours plus audacieuses, sans moto, avoir plus de temps, plus d'argent, plus de liberté et pourquoi pas, tout ça en même temps, un drink à la main. Depuis 2013, elle révolutionne le monde du web avec des projets comme le fameux bundle de formation Catching, le gala Elevate et son podcast Effronté. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on plonge dans l'évolution de son modèle d'affaires et de découvrir comment elle envisage sa croissance, tout en préservant sa liberté personnelle. As-tu de feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante et de l'ambition qui ne connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Hey, hey! Sans plus tarder, j'ai le plaisir d'accueillir Geneviève Gauvin. Salut Geneviève! Hello! Comment est-ce que ça? Ça va super bien, je suis contente de te voir. Et comme je t'ai dit avant l'enregistrement, j'ai sorti un veston rose flash. C'est très rare que les auditeurs me voient dans ses couleurs. Habituellement, je suis une fille de bleu, de mauve. Puis à un moment donné, je me filais avec ce veston-là, je l'ai acheté. Puis tu vois, regarde, je l'ai vu un matin et j'ai fait « ça, c'est ton veston pour Geneviève! » Mais tu vois, j'aime ça parce que c'est le genre de choses… Tu sais, le rose, les cheveux, whatever, c'est devenu comme la brande. Mais pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, ce que c'est, c'est que le rose, c'est souvent une couleur que les gens n'osent pas porter. Ça prend de la place, on va se le dire. Puis quand ils le font, ils se donnent l'opportunité d'être quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire que c'est eux à ce moment-là, mais ils essayent quelque chose de peut-être plus grand, hors de la zone. Puis je suis comme, tu sais, go, man! Try your thing! C'est super! Tu sais que je l'ai acheté dans l'optique, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas une couleur que je porte normalement dans le D2D. Mais je l'avais acheté en optique de dire « si j'ai un réseautage, je vais le mettre. » Parce que tu sais, comme si c'était habillé en noir, les gens ne se souviendraient pas. Mais la fille, le veston, pour que ce soit un petit truc pour ceux qui nous écoutent. Tu vois, moi, c'est ça. Moi, je l'ai mis sur ma tête, mon veston. Fait que les gens se rappellent de ça, mais c'était vraiment pas autant stratégique que tu as pu l'être avec ton veston. Non. Non. Ça fait super bien, fait que t'en veux. Tu le portes très bien. Écoute, Jen, je suis convaincue que tu n'as pas besoin d'une énorme présentation. De toute façon, elle est déjà faite dans l'épisode. Mais la plupart des gens te connaissent pour deux choses principales. Soit le fameux bundle de formation Catching qui existe depuis cinq ans déjà. Il y a eu cinq éditions. Je pense que celle de cette année, c'était la plus grandiose, qui culminait avec un gala à Paris où j'étais. Puis genre, j'ai vraiment tripé. C'était vraiment un beau party. C'était le fun. On a eu du fun. Et la deuxième chose, le fameux podcast Effronter, dont j'ai eu plaisir d'être reçue cet été. C'est super le fun comme discussion. Mais là, je suis très contente de pouvoir jaser avec toi justement de l'évolution un peu de ce projet-là Catching qui a longtemps été, je ne sais pas en termes d'années, parce que je ne connais pas tous les dessous non plus, mais comme ton projet principal de business, donc la source numéro un de tes revenus annuels dans ce gros projet-là. Puis j'ai le goût que tu commences en nous racontant comme l'origine, la genèse de Catching. Ça part d'où cette idée-là en 2019? La première édition a été lancée en 2020, mais j'ai commencé à travailler dessus en 2019. Tout ça étant dit, la genèse part plutôt dans le sens où entre, je dirais 2013-ish, puis 2015-2016, en tout cas dans ces eaux-là, je faisais un… dans le fond, moi j'étais… j'ai toujours été partner d'affaires avec mon chum pendant des années. En fait, de 2013 à même 2022 officiellement, on était la même compagnie, c'est juste qu'on avait deux projets. Puis pendant les cinq, six, même plusieurs premières années, c'était lui qui était la face de l'entreprise. C'était lui qui avait à la limite, qui avait déjà la confiance pour être l'entrepreneur, l'entrepreneur visible, disons, et l'entrepreneur public. Moi, j'étais plus en arrière, je n'avais pas encore la confiance d'être cette personne-là. Je l'avais essayé d'être… je voulais être coach branding au début, coach business. Ça n'a pas marché, pas parce que je ne savais pas tant mes affaires, quoique j'étais pas mal noble, on va se le dire, mais c'était surtout parce que je trouvais ça vraiment difficile d'être by myself, je n'étais pas encore solide sur mes pattes, tu sais, Bambi un peu. Fait que je me suis associée avec mon chum, puis on a bâti ensemble, moi étant finalement à l'arrière du rideau. Mais il y a un certain moment où, tu sais, moi j'ai toujours été une fille de scène, que ce soit, j'ai fait du théâtre pendant des années, pendant tout mon secondaire au cégep aussi, j'ai fait de la danse, du hip-hop, de la compétition de danse aussi, du contemporain. Écoute, toute ma vie a fait jusqu'à ce que j'ai à l'université finalement. Fait que j'ai toujours été habituée de faire ça, mais ça te remarquera que la thématique c'était une affaire de team, right? C'était toujours genre, c'était pas moi qui faisais des monologues, c'était pas moi qui faisais des, tu sais, c'était vraiment la troupe, le groupe, et ainsi de suite. Puis il y a un moment à travers le partenariat avec mon chum où je commence à être un peu plus solide sur mes affaires, puis j'ai envie d'être un peu plus à l'avant de la scène justement, mais pas toute seule, je suis comme pas prête à ça. Fait qu'on se lance dans un projet qui s'appelle The Great Anomaly, qui était un projet très exploratoire, qui se voulait tant qu'à moi être, tu sais, on se lance des spaghettis au mur, puis on voit qu'est-ce qui colle. Puis à cette époque-là, c'était vraiment, tu sais, nous on voyageait, on était couple en business, on voyageait, on était digital nomade, puis on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas aux autres couples en business à devenir digital nomade? Pourquoi? C'est une espèce de life and business coaching, genre pour les couples en business, il y avait comme de toutes qui étaient un peu nous, c'était comme, en tout cas, bref, peu importe, on a essayé des affaires. Fait qu'on a créé une formation qui s'appelait Your Freedom Visa, qui n'a pas été vendue très longtemps d'ailleurs, mais pour laquelle on a été approchés à participer dans un bundle en 2016. Puis c'était la première fois que j'entendais parler du concept bundle, mais c'est des lancements en ligne, j'en avais fait en masse, l'affiliation, ça faisait des années, je faisais ça, mais le bundle lui-même, j'étais comme, OK, let's try this, ça va l'air big, il faisait un gros, pendant son lancement, il y avait des entrevues live pendant genre 24 heures non-stop, c'était n'importe où, il faisait ça quelque chose de vraiment gros. Nous, on était à Belgrade pendant, en tout cas, peu importe. Puis, fait que c'est là que j'ai vraiment appris à connaître c'était quoi ce concept-là, mais de l'autre côté, dans le sens où je n'étais pas l'organisatrice, j'étais une des collaboratrices du bundle, et dans ce bundle-là, c'était chacun amène quelque chose, puis vous êtes rémunéré, par rapport au nombre de commissions que vous faites. Ce n'était pas unfair, c'était juste qu'est-ce que c'était, puis c'est comme, OK, j'ai appris à connaître le concept là-dessus, mais on n'a pas fait d'énormes revenus, on n'avait pas une énorme communauté non plus, on n'en a plus pensé grand-chose d'autre, mais on a pu faire des contacts avec les gens du bundle aussi, ça nous a ouvert une couple de portes quand même. Je ne pense plus. En 2018, je lance ma propre business, finalement, je finis par être assez solide sur mes pattes. En 2017, je reviens au Québec pour avoir un kit. En 2018, je lance finalement mon propre projet, solo, avec Les Vraies Affaires, que tu connais bien, donc en février 2018. Puis là, je passe un peu de temps, je me fais connaître un peu plus pour l'affiliation, une formation en ligne un petit peu sur le site, mais l'affiliation surtout. Puis je vois passer, on est l'été, je pense en juillet 2019, puis je vois passer une pub pour un bundle de formations américaines, parce que c'est de là que ça part. Ils font tout ça. Oui, c'est ça. Ils font tout ça. Voilà. Puis dans lequel il y avait Jenna Kutcher, puis il y avait genre, je ne sais pas, il devait y avoir Amy Porterfield et compagnie. Tout ça pour dire que je suis comme, hey, c'est vrai, ça existe cette affaire-là. J'avais oublié ce modèle d'affaires-là, tu sais. Puis là, bien moi, j'arrivais au Québec depuis pas très longtemps. J'étais comme plus pêtre à me lancer en affaires, j'étais comme, check. J'aime ça faire des lancements, c'est comme des gros parties, c'est comme des gros événements, c'est comme une scène, un spectacle. Je sais c'est quoi faire de l'affiliation, I get that, les bundles, c'est comme ça que ça marche. Je pense que je suis capable de reverse engineer l'affaire. Genre, tu sais, c'est pas trop compliqué. Puis je me suis mis à disséquer un petit peu comment est-ce que ça s'était passé pour nous la première fois, qu'est-ce que j'avais aimé, qu'est-ce que j'avais pas aimé, comment est-ce que... Tu sais, c'était un bundle à genre 100 personnes, pour moi ça marchait pas du tout, je voulais que ça soit beaucoup plus petit, puis il y avait plein de choses que j'ai modifiées pour finalement commencer à contacter mon monde, puis lancer la première édition, puis le rest is history, mais c'était vraiment partie d'un besoin de genre, hey, j'ai envie de faire quelque chose de différent, j'ai envie de... À l'époque, c'était pour et par les Québécois, puis finalement, il y a Aline Bartholi de Beboost qui s'est glissée dans la première édition parce qu'il y a quelqu'un qui est parti, aussi, mais c'était pour et par, puis finalement, ça a ouvert beaucoup plus de portes, je m'attendais pas à rien de ça, je voulais faire sans ventre, mais ça a vraiment partie, c'est ça, de cette idée-là de genre, je veux innover, je veux faire quelque chose qui est rassembleur aussi, puis utiliser les forces que j'ai déjà. Puis est-ce que, bien c'est ça, tu m'as comme ouvert la porte, là, parce que justement, au début, il y avait beaucoup, beaucoup de formateurs québécois, d'abord, souvent des gens à la base de ton cercle que t'as approché, c'est toujours plus facile comme ça. Puis, mettons, si je compare avec la dernière édition 2024, où, je sais pas c'est quoi le ratio, mais tu sais, c'est quand même majoritairement... Il y avait 5 sur 20-ish cette année. Mais c'est ça, est-ce que t'expliques ça juste parce que le marché est vraiment comme 10 fois plus gros, ou il y a une proportion plus de créateurs qui sont prêts à se lancer dans une aventure comme ça? C'est très multifactoriel. Je te dirais que la francophonie, tu sais, au début, c'était juste parce que c'était vraiment mon réseau, là. Tu sais, pour et par les kebs, c'était pas mon but que ça soit spécifiquement 100% québécois, mais je connaissais personne d'autre. C'était vraiment que ça, puis j'étais comme, bien, je vais approcher les gens que je connais. Puis mon focus était très aussi local. Je regardais pas vraiment qu'est-ce qui se faisait en France, c'était vraiment, je vais connecter avec les gens que je connais. On parle la même langue, tout le monde parle la même langue avec les Français, mais tu comprends ce que je veux dire? C'était vraiment comme, bien, au pire, on serait capable d'aller se voir la fin de semaine, tu sais. C'était vraiment ça. Puis juste avec, écoute, Instagram était déjà là, mais j'ai commencé à stalker des gens. Puis c'est comme ça que j'ai connu Aline, en fait, parce que je pense qu'on s'était écrit une couple de fois en DM. Puis j'étais comme, écoute, là, j'ai une place, je pense que tu serais, tu sais, t'es-tu intéressée? Puis tout. Puis une fois qu'Aline est rentrée dans le bundle, bien, moi, ça m'a ouvert d'autres portes. – Bien oui. – Puis c'est là où, tu sais, c'est comme, bien, toi, tu connais une telle, toi, tu connais une telle. Puis moi, j'ai envie de l'avoir dans mon bundle. Puis ça n'a jamais été, je veux juste que ça soit des kebs. Fait que, écoute, c'est vraiment sur tout ça. Puis la francophonie, c'est pas juste le Québec. Fait que, tu sais, c'est pas juste la France non plus. C'est même une partie de l'Afrique. Je n'ai même pas encore venture tant que ça dans ce coin-là. Mais dans tous les cas, c'est large, tu sais. Fait que, tu sais, de juste se dire, parce que moi, je suis Québécois, je veux avoir juste des kebs. Moi, personnellement, ça ne me tient pas tant à cœur que ça. Par contre, je veux travailler avec des gens avec qui ça clique énormément, qui ont quelque chose, qui ont une énorme valeur à amener. Puis après ça, il y a plusieurs critères de genre, oui, je peux avoir des gens qui ont des plus petites audiences, ce qui est souvent le cas avec les Québécois aussi, parce que ratio de personnes, parce que le bassin est plus petit, parce qu'on a tendance à regarder très local aussi, on va se le dire. Mais il y a aussi, est-ce que cette personne-là est capable de soutenir son poids, disons, en termes de marketing, parce que catching n'est pas catching si tout le monde n'y met pas du sien. Si c'est juste moi qui amène du trafic, puis tout le monde se croise les bras, bien déjà, ça ne fonctionne pas avec le contrat. Mais autre que ça, je veux dire, ça ne marche pas, ce n'est pas ça, tu sais. Donc, j'ai vraiment besoin de travailler avec des gens qui ont aussi cette... Ces skills-là, ça fait que c'est difficile année après année de se renouveler, d'aller chercher des nouvelles personnes. Ça a été un gros focus aussi pour 2024, d'aller avoir beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouvelles personnes, des gens avec qui je n'avais jamais travaillé, ce qui pour moi est un énorme risque, en fait, parce que je ne sais pas comment ça va virer. C'est autant des bonnes surprises que des fois, c'est genre, « Oh, 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 ça, je n'avais pas vu ça venir. » Mais c'est ça, c'est ça la collaboration, tu sais. – Bien, c'est ça, tu sais, je pense que les plus grands défis, tu en avais comme deux, tu sais, un des nouvelles personnes, des nouveaux formateurs avec qui tu n'as jamais collaboré, mais il y a aussi, entre guillemets, le risque que tu prends, bien que tu prenais, en tout cas, on y revient, on y vient, d'avoir ce projet-là comme source principale de revenus qui est comme un lancement, tu sais, qui se passe en février, puis merci, bonsoir, on se revoit dans un an, entre guillemets, tu sais, oui, il y a le podcast, là, c'est pas 100 % ça, mais en termes de revenus, ce risque-là, est-ce que tu dirais, de ton côté, c'était 100 % calculé, est-ce que tu t'es dit, bien, on verra, tu sais, puis tes portes sont toujours ouvertes? Comment tu entrevoyais ce risque-là? – Bien, quand j'ai décidé de laisser tomber les formations, c'était vraiment pour respecter qui est-ce que je suis maintenant, ou qu'est-ce que j'étais à ce moment-là, actuellement. – Parce que ça marchait bien? – Les formations? Oui. – Oui, tu sais, ça me faisait genre 150 000-iches par année, à peu près, là, tu sais, par rapport au ratio, fait que c'était bien, on s'entend, c'est un bon nombre, mais par rapport à ce que Katchin amenait, c'était quand même pas mal moins, puis aussi, c'est drôle, j'en parlais ce matin, avec quelqu'un d'autre, mais genre, tu sais, moi, j'ai beaucoup de difficultés à laisser aller les résultats de mes clients. Genre, si que ça soit positif, c'est le fun, là, mais négatif, j'ai bien de la misère à laisser aller ça, parce que je suis comme, pour moi, il y a une partie de moi qui va se remettre en doute aussi, genre, j'ai-tu créé ça comme il faut, est-ce que c'est vraiment le bon contenu? Il y a aussi une partie de comme, quand je vois que la personne a du potentiel puis qu'elle ne réalise pas, on dirait que ça m'agresse, je suis comme, « Ah! » Fait que, tu sais, au niveau de la formation, au niveau du coaching, je suis comme, tu sais, c'est quoi? Moi, là, dans cette phase-là de ma vie, je ne pense pas que je suis la bonne personne pour faire ça. I tried it, tu sais, j'ai essayé, puis on dirait que ça ne clique pas, tu sais. Par contre, tout ce qui est l'animation, le gros spectacle, l'organisation de gros événements, être la catalyseur, finalement, être l'inspiration, puis ça va avoir l'air vraiment pédant de dire ça, mais tu sais, la plupart du temps, quand je reçois des commentaires sur qu'est-ce que les gens retirent de ma business, de moi, c'est tout le temps par rapport à ce que moi j'ai fait, pas par rapport à mes produits, pas par rapport à... Même quand j'avais des formations, c'était tout le temps genre, « Ah, man, tu m'inspirais à faire X, Y, Z » à cause de, ben, à cause de catching, à cause de ton podcast, à cause de... Non, non, non. Puis ce n'était pas tant, les formations, genre, les formations, puis peut-être qu'elles n'étaient juste pas bonnes, I don't know, mais le point being, c'était que c'était vraiment... Je dis ça, bien déronique, mais mon point, c'est que c'est moi, c'est l'individu, c'est l'individu qui se pousse, qui sort des sentiers battus, puis qu'après ça, que les gens font, « Hey, shit, moi aussi, je peux. » Fait que j'étais comme, ben, tu sais, je veux juste continuer de faire ça. Genre, je vais créer des projets qui ne sont pas nécessairement de la formation, mais qui entretiennent quand même cette idée-là qui est super importante pour moi, parce que moi, ça m'emmenait énormément de liberté dans ma vie, de faire qu'est-ce que je veux, quand je veux, où je veux, et ainsi de suite. Donc, de continuer de parler de cet outil-là, mais en n'étant pas la personne qui forme. Tout ça étant dit, effectivement, ça mettait toutes mes oeufs dans le panier de catching. Je suis très consciente de ça depuis le début. Puis en même temps, c'était tellement une vache à lait énorme que j'étais comme, you know what, that's fine. C'est au pire si je perds 150 000. C'est à peu près ça qui s'est passé, mais même pas. L'année d'après, ça s'est même mieux passé. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est un risque. Puis quand le projet va moins bien, autant au niveau des résultats, ou au niveau de, est-ce qu'il est plus difficile à faire, est-ce qu'il est plus coûteux, et ainsi de suite. Bien, c'est sûr que quand tu finis le projet puis que tu as moins de profit, après ça, tu fais comme, ah, shit, j'ai plus rien d'autre à vendre. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que, tu sais, je fais de l'affiliation quand même, mais mes revenus qui rentrent tous d'un coup, bien, il y en a une grosse partie qui s'en va en placement aussi. Puis tu sais, moi, je pense à ma retraite à travers ces chiffres-là, parce que, mine de rien, bien, c'est des gros chiffres, puis les gros chiffres, ça s'accumule plus rapidement. Fait que, tu sais, il y a une grosse gestion des finances quand ça arrive tout d'un coup quand même, que, tu sais, j'ai bien, je pense que j'ai bien géré. Je pense que j'ai bien sur ton podcast, oui, aussi, comment tu le gères, là. Effectivement, mais ça reste stressant. Puis là, en fait, après la cinquième édition, pour moi, c'était bien important, justement, de faire comme check. Là, j'aimerais ça avoir quelque chose d'autre qui n'est pas catching, parce que, premièrement, pour financer catching, entre autres, parce que catching est rendu pas mal dispendieux. Tu l'as parlé de la dernière édition qui était grandiose, mais grandiose nécessite quand même des bons revenus. Puis oui, ça peut être financé d'autres façons avec du sponsorship, parce que je n'ai pas été nécessairement capable d'aller chercher l'an passé pour une tonne de raisons. Mais dans tous les cas, j'ai toujours voulu être très, très, très indépendante dans mes investissements, dans le sens où je veux être capable de... Je comprends qu'il y a une balance et qu'on est capable d'aller en chercher ailleurs, mais j'aime ça être en contrôle de mon cash, puis mon cash, si ça vient de moi, puis comme ça, je ne dois rien à personne, ce genre de truc-là. Donc, bref, cette année, c'est mon gros focus de bâtir cette espèce de filet de sécurité-là, autant pour que si ça ne me tente plus à un moment donné du tout, genre de le faire, que j'aille à cette porte de sortie-là puis de ne pas être poignée à du temps m'éternel à faire ça, tu sais. Puis granted, je ne serais pas obligée de garder la même business pour être capable de me payer le même salaire. Tu sais, honnêtement, il y a des chiffres qui se changent de place, mais j'aime encore énormément ce projet-là. Je veux continuer de le faire, je veux continuer de faire des grandes choses, puis pour moi, les grandes choses, ça nécessite des grands revenus. Puis ce n'est pas juste des affaires qui vont dans mes poches, c'est comme ça qu'on fait des gros projets qui changent des vies tant qu'à moi. Fait que je veux me donner les moyens de réaliser ces projets-là, tu sais. Bien, assurément, tu sais, tu portes comme, comment je dirais, tu portes un peu l'idéologie, tu sais, que tu proposes, là, tu sais, on écoute ton intro de podcast, c'est assez clair, là, ce que tu portes comme message sur tes épaules. Puis moi, j'ai été vraiment comme assez flabbergastée de voir, tu sais, au gala à Paris, là, tu veux dire, tu sais, t'es une rock star en France, là. Genre. Moi, je trouvais ça hot, j'étais comme, hey, c'est cool, tu sais, la vie du Québec qui débarque là-bas, puis qui est comme super reconnue, que moi, j'ai trouvé ça le fun de voir ça, puis j'aime aussi la fusion, comme des deux univers, tu sais, des deux côtés de l'Atlantique. Il y a comme une espèce de pont que t'as créé, je trouve, naturellement, avec Hatching. Fait que, tu sais, c'est un beau projet, mais effectivement, je pense qu'il faut penser aussi à la sécurité, à tout ça. Puis ce qui m'amène à te demander, tu sais, d'un oeil extérieur, là, tu sais, les gens peuvent penser que, OK, tu vends un... tu organises un projet de vente, de collaboration, de vente, de formation, ou, tu sais, techniquement, il n'y a pas ta formation dedans depuis, je pense, deux ans, je crois. Oui, exact, oui. C'est ça. Qu'est-ce que les gens sous-estiment le plus de, comme, l'amplitude, puis du projet que ça demande? Parce que, tu sais, moi, je l'ai vu, j'en ai déjà dit aussi avec Annie que j'ai accompagnée, tu sais, j'ai bien compris l'ampleur de ce projet-là, mais j'ai l'impression, dans ce qu'on entend, des fois, les gens pensent que c'est très facile, finalement, mais peux-tu, tu sais, débunker un petit peu ça, là? Ah, Lord. Qu'est-ce qu'on sous-estime? Lordy, Lord. Écoute, depuis la... En fait, dans les quatre premières années, Catching a pris six à sept mois d'organisation, puis la dernière année, c'était neuf. Puis on s'entend, c'est pas neuf temps plein, là. Les premiers mois, c'est genre, tu sais, on commence quand même à travailler là-dessus, mais c'est plus temps plein dans les trois derniers mois, quelque chose comme ça. Hum... C'est énormément de... Puis c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi je ne mets plus de formation là-dedans, outre le fait que je ne voulais plus être formatrice, c'est aussi que moi, il fallait que je crée du nouveau shit en même temps. Genre, c'était comme... Hey, man, non, là, j'ai plus de sport, je ne peux plus respirer. parce que ce qu'on voit au niveau public, on voit les reels, on voit qu'est-ce que... Tu sais, c'est ce qu'on voit. On voit le produit, après ça, la belle plateforme. Puis on a l'impression que c'est facile parce que, bien là, tout nous est présenté beau comme ça, puis on se dit, ah, bien écoute, elle a des talents, design, ah, bien, c'est facile pour elle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de recyclage. Il y a plein de e-mails que je recycle année après année parce que peut-être que vous savez ou ceux qui écoutent savent ou pas, mais genre, moi, je segmente énormément. Fait que les gens qui ont acheté la première année vont recevoir des types de courriels, mais la deuxième année, ils vont recevoir un deuxième type, puis un troisième. Puis après ça, j'ai tous mes combos, tout dépendant de... Très technique. Mais dans tous les cas, mes courriels de première année, c'est les mêmes depuis cinq ans. Tu sais, on s'en fout. Ils l'ont jamais acheté avant. Fait qu'ils l'ont jamais vu, tu sais. Fait que je fais beaucoup de recyclage quand même. Ma source page, c'est la première fois que je l'ai modifiée un peu plus cette année au niveau du texte parce que sinon, c'est à peu près tout en même affaire. Tu sais, je veux dire, c'est le même produit. Tu sais, mais ça répond aux mêmes bénéfices. C'est juste que ce n'est pas les mêmes formations dedans. Bref. Fait que dans tous les cas, oui, il y a du recyclage. Tout ça étant dit, la cour d'eau. La cour d'eau, gérer des humains, faire des rappels, s'assurer que tout le monde est... Tout le monde fournit au bon moment. Pensez au plan de lancement qui, oui, est à peu près tout le temps le même. Mais l'expérience catching, même si c'est le même format, ce n'est jamais le même contenu. Donc, tourner... Puis en plus, l'an passé, je suis allée les tourner en personne. Ça fait que ça voulait dire qu'il y avait des déplacements. Il y avait... Il y avait les billets d'avion. Il y avait pensé à la logistique, le montage, le motion design pour faire les animations aussi. Parce que ce n'est pas juste... Je ne fais pas ça dans Cap-Côte. J'engage quelqu'un qui fait ça, le motion design pour mes animations depuis plusieurs années. Créer les reels, c'est la même chose. Les publicités, c'est un autre dossier. Je veux dire, il y a tellement de dossiers que le projet est rendu tellement compliqué dans Asana. Je veux dire, moi, je le sais. C'est combien de tableaux, Asana? Toi, tu es dans le fucking main. Mais il est bien classé. Mais tout ça pour dire que c'est un projet qui est très complexe parce que même si de l'extérieur, ça a l'air d'une chose, c'est 50, 60 sous-projets. Surtout quand tu es rendu justement à l'étape de... Là, j'ai aussi rajouté un gars-là. Le gars-là, il avait son projet tout seul à Asana, je vais te le dire. Oui, oui, oui. Puis ça, c'était un autre niveau de complexité parce que là, il y avait plein de choses que je ne savais pas comment faire. Puis éventuellement, j'ai fini par engager une organisatrice d'événements qui était sur place parce que, hé, là, 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 c'était à distance. Je ne suis pas sûre qu'en fait, je ne lui aurais pas arrivé si je n'avais pas eu elle et son équipe de Madame Event. Mais au final, c'est beaucoup de sous-projets qu'on ne pense pas. C'est beaucoup de cordeau humaine pour s'assurer que tout le monde reçoit bien les informations sur les bonnes plateformes. La cordeau est vraiment demandante pour vrai. La correction, la tech pour s'assurer que quand on clique sur le bouton pour s'inscrire aux formations, bien, ça s'en va dans une base de données vérifier que le email est là puis après ça, ça s'en va connecter avec les... Tout ça, c'est des trucs qu'on a bâtis avec le temps. Je veux dire, c'est... Mais il faut que je le refasse à chaque année, Puis oui, il y a des processus puis oui, il y a des trucs qui se répètent mais au final, l'expérience est un petit peu plus différente mais ça rajoute encore plus de complexité. Bien, assurément, je veux dire, je prends l'exemple de gens qui vont se marier qui passent deux ans à tout organiser puis on s'entend, c'est pas... C'est un événement seulement, c'est pas une vente aussi d'un produit numérique. Puis tu sais, il faut que tu penses... Écoute, le mariage est une excellente idée, une excellente analogie parce que ma soeur se marie l'an prochain, OK, l'été prochain, le 19, fait que je retombe malgré moi un peu parce que je suis pas vraiment... Je suis pas l'organisatrice sur son terre, elle a quelqu'un, mais je retombe un peu malgré moi dans toute cette organisation-là. ça fait dix ans, littéralement, j'ai fêté mon dixième. Bref. Puis là, on est allé magasiner des robes de mariage la fin de semaine passée, OK, avec elle, puis ma mère. Puis là, on arrive, puis là, elle dit, ah oui, fait que pour les délais, c'est quoi? Bien là, c'est huit mois pour le shipping de la robe puis trois mois pour les altérations après. Hé, c'est onze mois là. Mais là, je veux dire, il faut que tu saches d'avance ces affaires-là. Mais c'est la même chose avec l'organisation de projets comme ça, surtout quand t'es rendu avec des salles puis des... Quand t'es rendu avec plein aussi de prestataires parce que mine de rien, il y a plein de gens qui sont en orbite de moi qui sont pas là dans la team core genre au quotidien à l'année longue mais que là, il faut que je pense à les contacter. Ils vont-tu avoir de la place? Tu sais, il faut que t'anticipes ces choses-là parce que ton horaire, c'est pas leur horaire. Fait que de contacter les gens au temps d'avance quand je leur demande à peu près un mois pour faire le lancement, c'est nécessaire. Fait que ça te demande beaucoup, beaucoup de reverse engineer puis de prévoir tes affaires au quart de tour. Oui, puis rajoute à ça le jet lag, ta vidéo à tourner dans Paris. Ah oui, ben oui. Ah oui, ça! Tu te l'es pas donnée facile, honnêtement. Tu t'es pas... T'as pas pris la voie facile. T'as comme dit moi, je veux cette voie-là, on y va, puis go. Ben, écoute, il y a des affaires que j'ai sacrifié parce que j'étais comme, sais-tu, ça vaut pas la peine. D'ailleurs, je voulais mon bar à cocktail puis j'ai pas eu mon bar à cocktail. J'ai eu un bar à vino, which is fine. Ben, on t'en prend, regarde. Il y avait du chantage. Oh non, mais c'est Jen, tu sais. Non, mais il y avait des bulles. Moi, je t'ai trouvé ben dans le dente. Il y avait des bulles. Il y avait des ben dans le dente. C'est vrai, t'as raison. Mais dans tous les cas, mais ça, c'était un sacrifice parce que c'était que j'étais comme, OK, là, ça suffit, je peux pas. Mais il y avait des trucs comme le vidéo, par exemple, que tu mentionnes qui était comme l'intro du gala, finalement, l'ouverture, qui est un petit peu, pour moi, c'était un petit peu le même investissement que l'intro de mon podcast. C'est tellement pas nécessaire. Genre, Émilie, probablement, qui serait pas contente de m'entendre dire ça, Émilie, la liberté, mais au final, c'est vrai que c'est pas nécessaire. Mon podcast, avant, j'ai tout en fait mes intros moi-même, mes deux autres podcasts, je faisais du go-gossage, j'achetais une musique stock, pis j'étais correcte, pis j'étais comme, tu sais quoi? Good enough. Je faisais mon audio, il était correct, t'sais, fine. Sauf que, quand t'engages quelqu'un pour faire ça, tu crées une expérience, tu crées des émotions. Pis mon podcast, c'était comme, là, ce nouveau podcast-là, il va commencer, pis les gens vont sentir qu'ils peuvent tout faire, qu'ils sont powerful, pis qu'il y a personne qui va les arrêter. Pis c'est exactement ce que je fais sentir aux gens, pis c'est ça, les commentaires que... J'étais comme, c'est la même chose pour l'événement. Fait que, c'est un investissement qui était absolument non essentiel, mais que pour moi, pis pour la transformation, qui est le but de qu'est-ce que je fais, pour moi, j'étais comme, ben non, ça va être essentiel finalement. Fait que, je vais prendre l'investissement financier que ça me demande, pis aussi, je vais aller le faire à mon tournage quand même dans Paris, je vais face mes propres peurs d'être, d'être, de danser en plein milieu d'à côté de la pyramide du Louvre, it's fine. Genre, mais tu sais, ces choses-là, c'est comme ça que je grandis personnellement. Je suis capable de mettre mes limites quand vraiment je suis pas prête à ça, mais je pense que quand l'opportunité se pointe, c'est parce que t'es prête. C'est bon. On se rappelle que tu te considères comme introvertie alors que je comprends, là, danser dans les limites. Écoute, je disais ambivertie, je te dirais, mais écoute, un peu des deux, j'aime, dans le cadre d'un événement, par exemple, comme le gala, je vais être, ben là, c'est sûr, c'était mon événement, mais tu sais, elle me dérange pas que les gens viennent me voir. Le show est là. Elle me dérange pas que les gens viennent me voir parce que je suis dans le personnage, je suis dans la personnalité publique, it's fine, je suis là pour ça. Puis je sais qu'aussi, tu le dis, il y a plein de personnes qui, surtout en France, c'est très chaleureux quand ils viennent te voir et ils sont genre, ah, l'affaire Rockstar que tu mentionnais. Oui, il y a ça qu'il fait. Je suis pas là, j'habite pas en France. Fait que pour les gens pour qui j'ai vraiment fait une différence, pour moi, c'est important de donner ce temps-là, tu sais. Mais après ça, j'ai besoin de décanter longtemps. Mon cercle est très, 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 très petit après, là. Oui, la chute a dû être longue et pénible après, tu sais, quand toute la pression redescend, là, ça, oui, ça doit être haute. Je te dirais que le lendemain, le lendemain, j'avais une entrevue, tu sais. Oui, c'est vrai, Annie aussi. Le lendemain, j'avais une entrevue. En fait, j'avais une couple d'entrevues dans les jours qui ont suivi parce que j'étais sur place, je suis jamais en France, fait que je bankais un petit peu sur mon boc. Mais je suis allée souper avec un ami, ça fait tellement de bien. Mais c'était, pour moi, le, pour moi, je suis capable de donner ces efforts-là parce que je savais qu'il y avait ce temps-limite-là. Puis une fois que ça a fini, ça a vraiment, c'était pas la première fois que ça m'arrivait, il y a des projets, si je te parlais de The Great Anomaly, puis on avait un autre podcast avant. Il y a un moment où moi et mon chum, on s'est dit, check, c'est fini, genre, on a besoin de canceller ce projet-là parce qu'on n'est plus là, parce qu'on a passé à autre chose, mais ça reste quelque chose qui est doux amère, ça reste quelque chose auquel t'es attaché, que t'as bâti. Puis je me rappelle du moment où on a juste annoncé, tu sais, regarde, on va canceller ça puis c'est fini, on laisse ça derrière. T'as comme un feeling de légèreté, puis c'est pas comme si ça a pas fini comme cancellé le gars-là, c'est pas ça le point, mais tu sais, c'était vraiment comme, c'était la légèreté, c'était comme, il n'y a plus rien de grave dans ma vie, tout va bien, c'est juste... T'as coché les cases, tu sais, c'est fini. Oui, vraiment. Mais tu sais, c'est ça, quand je fais des gros efforts comme ça, c'est parce que je sais qu'il y a une fin. Si je ne vois pas la fin, c'est parce que c'est mon quotidien, puis là, dans ce cas-ci, il y a un problème. Fait que c'est ça. Puis avec tous les défis, tu sais, t'en as parlé beaucoup sur ton podcast, ça fait que tu sais, je ne veux pas repasser, là, tu sais, tous les soubresauts, les petits embûches que tu as eues cette année avec Catching, avec tout ce qui est arrivé, est-ce qu'il est arrivé à un moment où tu as vraiment considéré, bien, ça se peut que ce soit la dernière édition puis ça ne reviendra pas? Tu as-tu pensé ou ça ne fait pas partie des possibilités? Oui, j'y ai pensé. J'y ai... Oui, oui, 100%. All that being said, j'aime... Je ne sais pas qu'est-ce que je ferais. Non, ce n'est pas vrai. Est-ce que tu es condamnée? Non, 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 ce n'est pas vrai. Mais je ne pense pas que c'est... Je ne pense pas que je suis condamnée à quoi que ce soit dans le sens où, genre, j'aime organiser ce genre de party-là. Ça pourrait prendre une autre forme et ainsi de suite, mais au final, genre, j'aime faire ça. Fait que mon objectif n'est pas actuellement de ne plus jamais faire de Catching. All that being said, j'ai décidé de prendre une pause puis je n'en ferai pas l'an prochain. OK, donc tu nous annonces ça de même, sans préparation, comme ça. Oui. Je ne suis pas forte d'un préliminaire. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, oui, non, cette année, pour les raisons que je t'ai mentionnées tantôt aussi, où j'avais besoin de bâtir ce filet de sécurité-là, où, de toute façon, financièrement, je ne peux même pas me permettre une prochaine édition, si je veux garder le même. C'est ça que j'allais dire. Tu as mis une barre assez élevée, je pense. À moi-même. À toi-même, c'est ça. Oui. Mais c'est ça. Je suis comme, tchèque, je ne veux pas revenir en arrière parce que tout ça, c'est des achievements pour moi. Puis c'est sûr que je pourrais faire une version plus simple puis tout, mais comme au final, ce n'est pas ça que je veux. Je veux continuer d'avoir cette ampleur-là puis cet impact-là sur de plus en plus de personnes. Fait que je suis comme, tchèque, non, on va juste prendre une pause. Puis de toute façon, même si je m'arrivais puis il y avait un million de dollars qui me tombaient sur les mains, genre maintenant, ce n'est pas ça que je veux non plus parce que je me ramasserais dans à peu près la même dynamique où c'est presque toute moi qui fais toute parce que je suis la seule personne actuellement qui serait capable de le faire. Mon objectif, c'est de bâtir une team de A-players qui savent exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire parce que j'ai eu le temps et l'espace de les former. Ce que je ne peux pas faire si je me relance encore dans le même projet parce que je suis en train de le faire encore. Il serait comme une moyenne pour commencer là. Genre. Fait que je suis comme, tchèque, moi ça fait des années que pour vrai ce lancement-là, autant que c'est bien du plaisir en rétrospective, c'est aussi un lancement où ça fait cinq ans que je n'ai pas eu mes Noëls pratiquement. Mes temps des fêtes, j'y travaille pas mal tout le temps. mon mois de janvier, février, c'est insane. C'est le fun, j'aime ça aussi, mais en même temps c'est très fatigant. Puis je ne veux pas ça. Moi ça fait plusieurs années que je dis à ma team non, moi je veux juste être la personne qui écrit des e-mails puis qui se présente pour faire des lives. Ça ne ressemble pas à ça. Je me dis, check, il n'y a rien que les fous. Je veux dire, si tu fais tout le temps la même affaire, tu sais où je m'en vais avec l'expression. Oui, oui, oui. Mais je me suis perdue en cours de chemin. Dans tous les cas, je ne veux pas refaire encore ça et donc je dois faire des changements. Puis le changement que je veux faire cette année, c'est premièrement faire une pause, rebâtir certains coffres, mais aussi arriver avec des processus plus systématisés, avec une team un peu plus solide aussi où ce n'est pas juste moi parce que je ne veux pas le refaire. Parce que même s'il y avait pour de la croissance financière, il y aurait un statut quo dans ce que Jen a fait puis Jen n'est plus capable. Il y aurait un coût humain aussi à calculer dans l'équation. Pour la fille qui prône travailler à temps partiel, puis je veux dire, c'est loin des possibilités. Écoute, en même temps, moi, j'ai toujours été transparente dans le fait que quand c'est mes lancements, je vais travailler ou ce qu'il faut. J'ai quand même mes balises dans le sens où je ne travaille pas les soirs pour les fins de semaine. Quoique, dans le dernier lancement de catching entre novembre et février, j'ai travaillé toutes mes fins de semaine. 120 jours d'affilée. Mais ce n'était pas habituel. C'était circonstanciel. C'était pour plein d'affaires. Je vais les mettre les efforts parce que c'est mon bébé à moi. C'est mes affaires. Si je veux que ce projet-là arrive, again, avec une fin, parce que je sais quand est escalé la fin, je vais les mettre les efforts. Mais après ça, ça ne peut pas être comme ça tout le temps. Je pense que c'est ça. C'est cette balance-là et de continuer d'improve et de rester dans cette direction-là. Je ne veux pas que ce soit comme ça. Qu'est-ce que je vais faire pour éviter de travailler autant, encore et encore? Parce que tu as beau le dire que tu ne veux pas le faire, mais si tu ne mets rien en place ou si tu ne fais aucun changement, il va se passer encore la même affaire l'an prochain. Je pense que c'est cette année-là que j'ai besoin de prendre une pause déjà pour profiter de mon temps des fêtes. That would be nice. D'avoir un mois de février comme pas trop intense cette année, en 2025. Puis après ça, revenir comme une tonne de briques. Mais ça permet entre-temps, à part la team, à part moi, d'avoir du repos qui fait extrêmement bien, mais aussi de bâtir ces autres sources de revenus-là, de bâtir la brand-gen aussi, parce que plus que moi, ma propre business est grosse au lancement de catching, plus je suis avantagée aussi. Puis c'est important aussi, parce que mine de rien, un des facteurs que je ne contrôle pas, c'est comment est-ce que les affiliés vont performer. Parce que je peux bien leur dire minimum, tu dois faire ci, ci, ci. Mais après ça, je ne sais pas comment ça va performer. Fait que si je veux que ma business à moi grossisse, il faut que j'aille un peu plus de contrôle là-dessus. Et donc, il faut que j'arrive avec un peu plus de power. Toutes ces choses-là, j'ai de la misère à le faire si je suis toujours continuellement en train de faire catching. Donc, pour moi, c'est une pause qui est nécessaire. C'est toi la locomotive. C'est important. Puis justement, tu sais, un gros projet comme ça, qui a beaucoup, beaucoup d'espace, de visibilité, de, disons que tous les spotlights sont sur toi et sur ce projet-là pendant, tu as dit, un mois, mais c'est comme, c'est un bon trois semaines, mettons, un peu plus. Mais même un peu plus, parce que le trailer 1 est sorti le 15 janvier. Oui, c'est vrai. Puis le gars-là, il était 23. Ça fait que c'était même plus qu'un mois. C'était vraiment en grand. Bon, mon chat veut passer. Vas-y, traverse le chat en direct. Super. Vraiment, là, génial. Comme le timing. Les félins, ils sont très bons là-dessus. OK, pas suffit. Ça suffit. Ma question étant, bon, voyons, ça sera pas long. Ceux qui sont en audio, je gère le félin. Voilà. Ma question, en fait, c'est, avec autant d'exposure, de visibilité, vient le, on va dire, le « downside », le désavantage de parfois les points de critique, les petites tempêtes. Puis je sais que t'as fait un épisode là-dessus, sur ce que, comment toi, tu te positionnais par rapport au genre de drama, des fois, qui survient dans ce genre de contexte-là. moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est plus sur le plan humain, tu sais, Jen, comment elle, elle vit ça quand elle est victime, entre guillemets, d'attaques, dirigées, soit envers catching, parce que veut, veut pas, ça prend de la place sur les réseaux sociaux pendant un mois. Peut-être qu'il y en a que ça les fait surer, on sait pas, tu sais, comment toi, tu vis ça de l'intérieur, comme ça, tu gères ça comment? De mieux en mieux. Ouais. Je te dirais que les, mes premiers commentaires, hate comments, c'est là, c'est sûr, c'était sur des pubs. Ah ben lui, j'ai une campagne d'année, c'est toujours sur des pubs, c'est ce moment-là. C'était sur des pubs, puis là, pour vrai, ça m'a, ça m'a vraiment, mis à l'envers. À un tel point que, là, j'ai demandé à la thème de pub à ce moment-là, il faut qu'on change les pubs, je suis pas capable. J'avais de la misère parce que, ben, c'est moi qui gérais les commentaires, c'est moi qui finissais par répondre, c'est moi qui, j'y voyais les commentaires puis ça me faisait chier, des commentaires sur mon corps, des commentaires sur le fait que, tu sais, on fait de l'argent, je sais pas si tu te rappelles la photo, le quiz gate, genre où j'avais, j'étais sur un gonacar, ça te peut-tu? Non, c'est toi celle-là. J'ai pas de gonacar, je me suis plus tôt de l'argent mais sur la pub, entre-en-temps, j'étais assise puis il y avait juste un chandail jaune puis j'étais juste en bobette noire, genre. Oui. Puis on voyait mes cuisses puis c'était donc bien osé, et là, dans tous les cas, moi je l'aimais, cette petite photo-là, je l'adorais, puis là, à partir de ce moment-là, ça a commencé à être genre, ah, on dirait qu'elle sera un bol de toilettes, oh my God, genre pour faire de l'argent, il faut juste tu montres ton cul, genre, pour vrai, j'étais comme, ça a commencé à vraiment m'agresser à un tel point que je voyais plus cette photo-là comme quelque chose que j'aimais. Oui, c'était très négatif, à chaque fois que je la voyais, j'étais comme, non, pas ça, là, j'ai toujours à être sans toilette, genre, honnêtement, ça a vraiment, vraiment beaucoup me chercher, puis ça, ça fait quand même plusieurs années, puis je te dirais que, il n'y a pas de temps, j'ai pas de temps d'attaque directe sur moi, genre les gens viennent pas me voir puis fais comme, t'es coute. Non. Sous mon contenu médias social, il n'y a pas, non plus, vraiment, de grand chose. Je ne sais pas si les gens ne me le disent pas en face, j'entends parler des affaires suicide, il y a une couple de personnes que je sais qui ne sont pas contents, mais à part de ça, c'est rarement très direct dans moi, enfin, je l'apprends souvent sur le site. C'est ce que j'allais dire, je pense que les gens sont plus sournois, malheureusement, quand ils attaquent des gens ou des concepts ou des idéologies, fait que c'est ça, c'est rarement, les gens ont rarement ce courage-là de dire à quelqu'un, écoute-moi, Jen, ton projet me fait parce que ça prend trop de place, ils ne vont pas te le dire à toi, mais ils peuvent prendre leur espace à eux pour dire, genre, pourquoi tu ne devrais pas participer à ce genre de projet ou pourquoi tu n'as pas besoin d'une formation. Des fois, tu le vois et tu te dis, le timing est drôlement choisi pour parler de ça, on dirait que des fois c'est des réponses qui viennent et je me dis, OK, d'accord. Ben, écoute, oui, je suis d'accord avec ça avec toi, genre, le drôle de timing, genre, tu sais, humainement aussi, quand c'était quelqu'un d'autre, genre, j'aurais de la misère à parler publiquement. En fait, moi, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça le conflit, je n'aime pas parler des autres, parce que de toute façon, tu ne connais pas leur fucking réalité. je vais te donner un exemple, la, la, tu sais, la fille aux Olympiques qui a fait du breakdance australienne, là, on l'a vu partout. On l'a vu partout. Ouais. OK, non, mais here's the thing, j'ai vu une vidéo, OK, d'une Australienne qui n'est pas elle, comment ça s'appelle, Ray Gunn, je pense que la, 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 la breakdancer, Ray Gunn, mais ce n'est pas son nom, là, c'est son nom, breakdancer. Puis, c'est Rachel Gunn, puis, il y avait, bref, une autre influencer australienne, I don't know, quelqu'un qui fait du contenu, qui faisait une vidéo, puis il était comme, man, c'est vraiment intense ce qui se passe en ce moment sur les médias sociaux parce que ce que Ray Gunn a fait, basically, c'est genre le summum du breakdance australien. Genre, l'espèce de petit mouvement d'un kangaroo, c'est genre un classique chez nous, puis ce qu'elle a fait, genre, c'est comme la meilleure, tu sais, c'est vraiment extraordinaire. Puis comme les gens capotent en ce moment, puis il a dit complètement, puis finalement, elle est fucking bonne. Elle est devenue un meme. Mais on s'entend que genre, moi aussi, quand je l'ai vu au début, j'étais comme, the fuck, ça nique, genre. Tout le monde a eu l'impression, genre, hey, crime, j'aurais pas allé aux Olympiques. C'est ça, exactement. T'as juste à tourner sur tes épaules en rond, puis fin. Mais l'affaire, c'est que tu manques cette partie-là, tu manques cette information-là, puis c'est un peu n'importe, c'est tout le temps ça quand tu te mets à critiquer sur les autres affaires, puis je pense qu'il y a une partie humaine qu'il faut pas, tu sais, on est humain, ça nous arrive de trouver des trucs, en fait, ça nous arrive tout le temps de trouver des trucs qui sont différents de nous autres, drôles, fâcheux, tu sais, c'est normal, je pense. Ça vient, en fait, clasher avec c'est quoi notre propre réalité, puis c'est là où on réagit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est tellement différent de tes valeurs, de ta propre réalité que t'as besoin d'en parler puis t'as besoin de dire quelque chose. Puis comme, de façon le plus consciente que je peux, j'essaie énormément de ne pas, un, me mêler de ces choses-là, mais de ne pas embarquer dans, aller critiquer les autres, ce genre de trucs-là, parce qu'il manque tout le temps une partie. Que ce soit, il y a une partie culturelle dans ce dossier que tu manquais puis que clairement, genre, t'es en train de rire d'une athlète qui est extraordinaire selon son pays en plus, ou que tu sois en train de parler d'une entrepreneur puis que tu dis, oh my God, elle a donc bien pas de, elle a pas d'allure, elle a pas d'éthique, en arrière, tu connais rien de ce qu'elle fait, tu sais. Fait que je pense que quand t'as pas l'entièreté du portrait comme ça, ça devrait pas être ta place de toute façon de parler. Hold that being said, quand ça m'arrive à moi, parce que c'était ça ta question, écoute, je te dirais que il y a, je pense que ça vient avec le spotlight puis que ça devient peut-être un peu plus facile avec le temps, mais honnêtement, tu sais, l'espèce de, c'est pas un saying, mais tu sais, quand tu deviens de plus en plus big, ben t'as de plus en plus de haters puis ça te prouve que t'es rendu, tu sais, you made it, quelque chose comme ça. C'est comme pas faux. Genre, ça va pas continuer d'arrêter, honnêtement. Ça va pas continuer, ça va pas, c'est inévitable. En tout cas, c'est inévitable, merci. C'est vraiment ça, parce que plus je suis loud, plus il y a des gens qui m'entendent avec qui je vais clasher, avec leur réalité à eux, mais ça veut rien dire par rapport à qui est-ce que je suis moi, c'est vraiment le clash entre leur réalité puis moi, ça fait qu'il y a une espèce de dissociation qui doit être faite, je pense, entre moi, mon message et ma business et eux, puis peut-être que eux et mon message et ma business vont clasher puis ça va être difficile, mais au final, eux autres aussi, ils manquent de l'information puis ils sauront jamais l'entièreté du portrait. quand tu n'es pas quand tu n'es pas behind the scene de ma business, tu ne peux pas savoir, tu parlais de c'est quoi le dessous du glacier, c'est énorme, honnêtement, c'est 60-100 sous-projets-là qui font que Catching est Catching. Si tu ne le sais pas puis si tu n'as pas été à l'interne pour voir l'effort mental puis physique puis émotionnel aussi que ça prend, tu peux difficilement vraiment te mettre dans ces souliers-là. fait qu'après ça, quand les gens ne sont pas contents des mois, les revenus que je fais, qui ne sont pas contents de comment est-ce que mes formateurs sont rémunérés quand dans... Après ça, chacun a ses modèles d'affaires, honnêtement, puis je pense que c'est important de comprendre que les gens avec qui je m'embarque, ils connaissent tous ces facteurs-là. Ils sont consentants. Je ne force personne à... Je veux dire, il y a un contrat, lis-le, si tu n'es pas content, bien, OK, bye. Ça m'est arrivé de me faire dire non plusieurs fois, puis c'est correct. Je suis comme, OK, fine. Je fais juste me dire non. Si tu me le dis non plus tard, puis finalement, tu n'es pas content, je suis comme, bien là, tu m'as mis dans la barre. Je veux dire, discussion ouverte, on est correct, tu es correct avec ça, fine. Je pense que c'est juste ça. C'est très vive et là, c'est vive. Assurément. Je pense que c'est ça la meilleure façon d'être heureux dans la vie aussi en passant. Mais qu'est-ce qui fait le plus mal selon toi? Est-ce que c'est le commentaire de Ginette qui trouve qu'on dirait avec tes symboles de toilettes sur une photo ou c'est la critique justement de tes pères qui critiquent soit ton modèle d'affaires ou soit justement si tu parlais de la rémunération. Tu sais, c'est quoi qui vient le plus toi te trigger là-dedans? Est-ce que c'est plus quand on attaque ton physique ou ta personnalité? C'est-tu, genre mon modèle d'affaires, ça ne me gosse pas. Tu l'as, c'est merci. Oui. Puis ce n'est pas comme si je n'en ai pas parlé. Je l'ai dit séqué, je l'ai dit partout comment ça fonctionne. Je l'ai dit, c'est très transparent par rapport à ça. Oui. Ce n'est pas vrai que tout le monde a eu les mêmes résultats dans le processus. Genre, tu sais, on a eu des gros formateurs qui ont eu des géantes rémunérations ou pourcentages puis des gros formateurs qui ont eu des plus petites. On a eu des petits qui ont eu des gros puis des petits qui ont des petites. Je veux dire, il y a un range là. Je ne peux pas promettre des résultats à personne non plus. Ça dépend du fit de formation avec les autres. Ça dépend du formateur. Ça dépend de l'effort qu'il va mettre. Ça dépend de... Mais l'affaire. Je ne peux pas promettre rien. Moi, je suis convaincue, convaincue que ce que je fais est correct, ce que je fais est bien, ce que je fais amène de la valeur à des gens, autant à mes collaborateurs qu'à mes acheteurs. Je suis comme... Si tu n'es pas contente, va voir ailleurs. Je ne sais pas quoi dire. Je veux dire, on ne collaborera pas. C'est fine. Va faire ton bonheur ailleurs puis critique. Fais-en un qui est différent. C'est fine. Au final, je n'ai pas le trademark ou le brevet sur les bundles. Je pense qu'il est différent. C'est un autre. C'est fine. Fait que... C'est surtout ça. Je pense que, honnêtement, ce qui pique le plus, c'est peut-être... Qu'est-ce qui pique encore? Honnêtement. Est-ce que Jen est rendue bétonnée? Non, je ne suis pas bulletproof. Non, je ne suis pas bulletproof. Oui, bulletproof, c'est ça que je voulais dire. Bétonnée, c'est weird. Je suis... Ben... Béton. Oui. Fait-on armée. Moi, je ne suis pas bulletproof. Je te dirais qu'il y a beaucoup de choses... Mais je ne me suis pas encore critiquée tant que ça sur des affaires qui me casseraient tant que ça. Fait que ça va. Mais de toute façon, plus j'avance aussi, plus je suis entourée de personnes qui me font sentir bien. Fait que c'est difficile... C'est difficile de me casser pendant catching, je te dirais. Pour moi, ce qui est plus difficile dans la vie et dans l'entrepreneuriat et tout ce qui est relationnel, c'est du conflit direct. One-on-one. Avec une personne. Ça, c'est beaucoup plus demandant pour moi que quelqu'un qui va m'écrire un commentaire con sur une pub qui ne me connaît pas et qui... qui n'est rien. Ou sur le modèle d'affaires, je suis comme... Fais-le, si tu as la place. Fais-le. Fais différent. Fais-le à ta sauce. C'est ça. Parce qu'il y a du relationnel, il y a des relations humaines qui sont impliquées. C'est sûr que c'est émotivement plus intense à gérer. Oui, non, définitivement. Ça, pour vrai, c'est difficile. Ça met d'énormes bâtons dans les roues individuellement dans le sens où je vais avoir de la misère à me relever. C'est des conflits. J'ai de la misère à les gérer émotionnellement. C'est plus facile, je pense, avec le temps, mais c'est juste... Mais ça, ça m'arrête beaucoup, je te dirais, quand ça se passe. Puis sinon... Mais c'est ça. Mais les commentaires publics... Non, non, non. Ça vient plus de chercher. Mais c'est bon, c'est rassurant parce que, tu sais, c'est quelque chose qui fait peur, justement, parce que, comme tu dis, on a l'impression, puis tu te sembles prouver que, tu sais, plus tu as... Plus t'augmentes ta notoriété, plus viens avec des critiques, des attaques plus directes et que c'est comme inévitable. Fait qu'il faut comme que tu te bâtisses une solidité intérieure pour faire face à ces critiques-là. au regard qui va être plus comme « Bon, regarde la don't well, pour qui elle se prend. » Puis tu sais, la plupart des femmes entrepreneurs au Québec puis peut-être en France, mais je connais moins de marché, tu sais, souvent, c'est ça. Plus tu es exubérante ou plus... En France aussi. Oui, c'est ça. Plus tu en mets, plus tu es la cible d'attaques qui sont faciles parce que, veux, veux pas, ça te dérange. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Tu sors du lot, tu sors de la masse, mais c'est sûr qu'il vient un paquet davantage aussi, là, tu sais. Il ne faut pas... Ça remonte à pourquoi c'est problématique de sortir de la masse. Puis tu sais, j'ai lu un livre récemment pendant... Je vais faire un épisode de podcast là-dessus parce que c'est way too good. The Courage to be Disliked. J'imagine que c'est le courage de ne pas être aimé en français. Je ne sais pas. Qui est excellent. Je vais turn off tout le monde en disant que c'est un livre de philosophie puis de psycho. Mais... Mais c'est écrit comme une conversation. C'est super intéressant parce que c'est vraiment un dialogue entre le philosophe, le psychologue et l'autre homme qui doute un peu de finalement tous les concepts puis qui... Il y a une espèce de tout le temps de comment est-ce qu'il démonte les objections à travers les objections qui nous poppent nous-mêmes en tête pendant le livre, tu sais. Bref. Puis il y a comme... Je pense que pour avoir cette forme de bonheur, là, en fait, le bonheur, ça passe entre autres par... C'est très cercle... Pas cercle vicieux, mais tout est lié ensemble où t'as besoin d'une acceptation de qui t'es. Puis l'acceptation de qui t'es, c'est pas... C'est le fun parce qu'il en parlait dans le livre, c'est pas de dire... Tu sais, comme les affirmations, là, où tu dis des affaires qui sont pas nécessairement vraies encore. Genre, je suis millionnaire, j'habite dans une villa sur les îles turques. Tu sais, genre ça, là. Tu te le dis, puis là, tu vas te mettre, tu vas devenir la personne qui permet de faire... Right. Bon. L'affaire, c'est que c'est pas vrai. Puis la plupart du temps, c'est difficile de faire ça parce que t'es comme tu y crois pas, tu sais. C'est trop loin. C'est très loin, effectivement. Donc de se dire, check, non. Self-acceptance, c'est juste d'accepter où est-ce que t'es maintenant. Ça veut pas dire que tu peux pas strive à plus puis de chercher de la supériorité, pas dans le sens je suis meilleure que les autres, mais toi-même envers toi-même. Je veux être meilleure. Mais ça se peut qu'à un moment, tu topes. Ça se peut qu'à un moment, tu topes dans quelque chose. Par exemple, je chanterai jamais comme Beyoncé. Je n'irai jamais aux Olympiques. It's fine. Peut-être en breakdance. Who knows? T'as raison. T'as raison. Je pourrais aller là. Mais tu comprends mon point où c'est gentil. C'est comme, check. Mais ces choses-là, on les accepte avec beaucoup de facilité parce que c'est comme, it's fine. Tu sais, c'est des affaires vraiment intenses. Genre, je les accepterais pas, mais il y a des affaires qu'on n'accepte pas parce qu'on se dit, je veux pas être normal parce que normal, ça veut dire incapable. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Normal, t'es pas incapable. T'es capable de faire plein de choses. T'as pas besoin d'être spécial dans la vie. Il y a des gens quand même qui vont avoir une mission dans la vie de vouloir aider plus parce que ensuite, la suite des choses pour le bonheur selon le livre, c'était basically de, t'avais la confiance dans les autres, dans tes camarades comme dans le lisier que c'était genre les gens de façon innée veulent ton travail. ton bien pis ceux qui ne veulent pas ton bien, c'est ta responsabilité de couper les liens. Point. C'est pas responsabilité des autres. Toi, c'est dans ta cour. C'est ta tâche. Tu peux couper les liens avec cette personne-là. Mais les autres, ils te veulent tous du bien. Pis ensuite, c'est de redonner à cette communauté-là et de sentir que t'as de la valeur parce que t'amènes quelque chose aux gens et c'est parce que tu sens que t'amènes de la valeur que t'as confiance en toi et le cycle continue. Ça ramène le pouvoir. Ça te ramène énormément de pouvoir. Mais c'est tout le temps ça. C'est tes tâches à toi. Qu'est-ce qui... Tu sais, quand quelqu'un t'attaque, genre ça, c'est pas... Est-ce que... T'as pas besoin... C'était lui qui avait besoin de décider est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. Ta tâche à toi, est-ce que ça va être de décider est-ce que je continue cette relation-là ou pas. T'as pas besoin d'engager. Quand quelqu'un te pose une question, c'est ta tâche de répondre, mais il y a des tâches qui sont pas dans ta cour. T'sais, littéralement, t'as pas besoin de faire ça. T'as pas besoin de convaincre les gens qui ont tort de penser ça, tu sais. Non, exact. Fait qu'au final, c'est comme de déterminer qu'est-ce qui m'appartient, quelles sont mes responsabilités dans la vie pour vrai. Puis je te parle pas de genre, tu sais, faire de l'argent ou whatever, mais par rapport au relationnel. Quelles sont les tâches qui m'appartiennent dans cette relation-là? Si ça m'appartient pas, let go. Puis il y aura toujours des gens qui sont... qui sont... avec qui tu vas clasher qui vont pas t'aimer, mais c'est des gens que toi, ta responsabilité et ta tâche, c'est de couper ce lien-là parce que ça t'amène à rien. T'es pas obligé d'engage avec tout le monde en se disant, non, mais tout le monde est bon. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens avec qui littéralement, ça cliquera pas, ça marche pas vraiment. It's fine. It's fine. On accepte ces choses-là et on passe à autre chose, tu sais. Fait que juste move forward, mais sache que les autres, les autres te veulent vraiment du bien. Puis je pense que en sachant que les autres te veulent du bien, que t'amènes de la valeur aux gens, donc que t'as ta place, que t'as de la self-worth, tu développes cette confiance en toi-là puis quand tu continues sur ce cycle-là, finalement, c'est là où tu deviens un petit peu plus bulletproof. Wow! C'est beau, Jen! Mon Dieu, on s'en allait pas là au départ. J'aime ça, ce petit moment de spilo-psycho. Right! J'aime ça. Bien, c'est parce que, tu sais, je t'amène là aussi dans l'aspect des relations, de la critique ou, tu sais, comme tu dis des fois, les conflits parce que tu dis que t'es une fille de team, ton modèle d'affaires t'amène à faire des collaborations, donc c'est 100% humain, là, tu sais, t'es pas la pigiste qui reste chez elle et qui fait ses choses par elle-même, qui deal juste avec elle-même ou, tu sais, tu comprends, c'est, les relations sont au cœur de tout ce que tu fais dans ta business, donc effectivement, il faut que tu puisses trouver des façons de bien vivre avec ça quand ça arrive puis de... Bien, en partie, c'est moi qui fais beaucoup de travail pour collaborer avec les gens que je pense qui sont corrects, mais en même temps, tu sais jamais, dans le sens où il y a vraiment des parties de certaines personnes que tu verras jamais avant de commencer à travailler avec, fait qu'il faut que tu te lances là-dedans puis que tu dises, genre, elle vienne qui a pourra, mais c'est un contrat, mais t'as l'air le mot contrat, mais j'en ai des contrats, fait que c'est ça aussi, tu sais, j'ai des contrats qui sont sévères où il y a des, entre guillemets, des punitions claires où, tu sais, si tu fais pas ça, voici le chiffre que je vais te charger, genre, t'es-tu correct avec ça, tu signes, it's fine, ça va être ça, je veux dire, pour moi, c'est la transparence, c'est juste de dire, check, voici ce qui est important pour moi, je vais mettre plus de punitions là-dessus, ça, c'est un peu moins important pour moi, mais si tu le fais pas, ça me gosse un peu, fait que, tu sais, de déterminer vraiment c'est quoi toutes tes priorités à toi, puis ça, c'est des choses que j'ai appris avec les différents partenariats, les différents projets n'ont pas toutes les mêmes priorités aussi, fait que, de prendre ça en considération ton plan, c'est de te pointer comme une princesse puis de ne pas te faire de promo, moi, ça marche pas vraiment, tu sais, j'ai vraiment besoin que tout le monde participe, est-ce que t'es clair, est-ce que c'est clair avec toi, voici ça, ça ressemble à quoi quelqu'un qui promouvoit beaucoup, t'es-tu correct avec ça, oui, tu m'as dit, oui quatre fois, ok, fine, move forward, mais tu sais, cette clarté-là, le plus possible, tu sais, j'essaie de la mettre partout, autant que ça soit dans ces collaborations-là avec des partenaires d'affaires qu'avec les nouvelles personnes que j'engage où je vais leur dire, check, moi, je vais passer ton temps à critiquer toutes tes idées, pas parce que je les aime pas puis parce que je les trouve connes, c'est parce que je veux que tu m'y vendes, je veux les sentir au complet puis je veux être capable, moi aussi, de les supporter tes idées, puis le but, quand on essaie de se bancer puis dire, oui, mais t'as-tu pensé à ça, t'as-tu pensé à ça, c'est qu'on trouve la meilleure idée possible qui a le moins de faille possible parce que si t'as pas pensé à ces choses-là puis que tu veux pas que je te le dise par égo, on a un problème, on n'aura pas la meilleure idée. Fait que je te le dis d'avance, ce que je vais faire, c'est que quand tu vas m'amener une idée, je vais la disséquer au grand complet jusqu'à ce que tu me l'aies tellement vendue que je suis convaincue puis après ça, on y va ensemble. Puis je m'attends à ce que tu fasses la même chose, tu sais, parce que c'est comme ça qu'on fait des meilleures choses mais je le dis straightforward, je suis comme, t'es-tu correct avec ça? Genre, ça te gosse-tu? Parce que si ça va te gosser, on va avoir un problème. Mais c'est cette clarté-là, je pense, qui pour moi est de... J'essaye de le faire le plus possible puis je comprends pour des gens qui écoutent qui n'ont jamais fait ça, je me dis « shit, c'est vraiment mettre son pied à terre » puis « sure », mais j'ai pensé par avoir de la difficulté à mettre mon pied à terre puis m'en mordre les doigts pour être capable de dire « ok, fuck off ». Bien, c'est d'excellents conseils pour des futures collaborations ou même si quelqu'un nous écoute et a l'envie de partir un bundle, je trouve que c'est d'excellents conseils. T'es vite comme ça, est-ce qu'à part la transparence dans les communications, établir un contrat qui est très clair au niveau de ce qui est attendu de part et d'autre, y a-tu d'autres choses qui pour toi sont essentielles à la bonne marche des projets collaboratifs aussi gros, par exemple, que catching ou pour? une communication qui est fréquente, claire, complète. si tu laisses les gens in the dark par rapport au projet ou qu'il y a trop de sources d'informations, que c'est pas centralisé, les gens vont être perdus puis quand ils vont arriver à la promotion, ils vont pas être préparés. Ils vont être comme, ah, c'est vrai, j'ai pas vu. Oui, effectivement. Voilà. Fait que je pense qu'il faut que tu traites tes collaborateurs comme tu traiterais des kids dans une garderie puis ça a l'air d'être bien intense à dire, mais j'aime les partenaires avec qui je travaille d'amour. Tout ça étant dit, c'est des gens qui ont un tension span pour ton projet très, très, très limité parce qu'ils ont leur shit, ils ont leur projet sur lequel ils sont... Puis que pour eux, c'est super important. Puis oui, ils t'ont dit oui, mais ils sont probablement très focus sur un autre truc. It's fine. Mais là, t'arrives avec une certaine fréquence, que ce soit mensuelle, au début, mensuelle, puis éventuellement, t'approches du projet, OK, à chaque semaine, il y a quelque chose avec un... Que ce soit un long courriel, un QG qui est bien organisé, ce genre de trucs-là, peu importe c'est quoi vraiment le médium que tu choisis, c'est important de choisir un médium qui est bien organisé, clair, et qu'il y a des rappels très fréquents parce que les gens oublient si peu de personnes, quand tu vas leur dire un deadline, vont sauter directement sur leur assana pour mettre le deadline dans leur truc. Ils vont peut-être le noter sur un post-it puis ils vont faire du ménage. Après ça, le post-it va poigner au recyclage. Fait que t'sais, au final, si tu leur fais un autre appel, c'est que ah shit, la plupart du temps, les gens sont comme hey, merci du rappel. Of course. Ben oui. Même quand ça m'arrive à moi, hey, merci du rappel, shit, j'avais oublié. J'essaie de ne pas être la personne qui oublie. Mais ça m'arrive à moi aussi. C'est un projet entre les mains qui gère toutes les deadlines en même temps. Fait que t'sais, pour la personne, elle a sa business, comme t'as dit, avec d'autres deadlines, d'autres projets. Fait que c'est sûr que c'est à toi de prendre le leadership puis de porter ce chapeau-là de hey, t'as-tu fait ton livrable? Puis tu veux les meilleurs résultats de ton lancement? Assure-toi que tout le monde est prêt à lancer et frais et dispo. Genre avoir fait du bon marketing, t'sais. Parce que sinon, les gens, si t'arrives à la dernière minute puis tu leur dis OK, là, tu me dois ça, je ne me l'ai jamais rappelé. Ça va être butché un peu. Ben là, ils vont être en train de faire ça. Ben oui, ça va être butché. Fait que genre, c'est comme check. Tu veux un meilleur lancement? Prépare-toi à l'avance. Mais ça nécessite que tu reverse-engineers tout puis ton plan, ton calendrier de messages de qu'est-ce qu'on va envoyer à ce moment-là. C'est sûr, ça demande beaucoup. Mais c'est ça l'envers du décor de Catching. Oui, vraiment. Puis dans le fond, comme tu disais, par rapport à Catching, il va y avoir une pause. Est-ce que tu t'es donné la permission ou l'envie de peut-être redessiner le concept de Catching, de revoir des balises ou tu n'es même pas rendu là encore? Tu es juste comme je bâti ma team et we'll see. Écoute, oui et non. Oui et non. Dans le sens où, oui, je me laisse cette opportunité-là. En ce moment, ce n'est pas tant que ça un besoin, mais j'essaie toujours de faire des changements quand même à chaque année. Fait que je verrai ce serait quoi les prochains, je te dirais. Vraiment, cette année, mon focus, c'est de faire une espèce de Catching all year long dans le sens où ce que j'ai commencé à faire avec les classes effrontées, je l'ai fait à l'unité, mais mon objectif, c'est de lancer un abonnement pour l'an prochain. Que ce soit un petit peu, en fait, le même concept, mais c'est juste que les gens vont avoir accès à toutes les classes, à toutes les classes qui sont disponibles. Évidemment, on va les vendre à l'unité aussi quand même, mais dans tous les cas, mon objectif, c'est de créer un petit peu cette espèce d'école-là où je ne suis pas la formatrice mais qu'on amène toutes les ressources disponibles sur toutes les stratégies, les formations pour que vraiment les gens puissent faire un petit peu comme Catching, un peu la boîte à outils complète, mais des petits morceaux au lieu d'avoir des formations complètes. Pour moi, c'est très complémentaire ou au final avec Catching, tu vas avoir la grosse affaire, le gros bundle, mais à l'année longue, tu vas pouvoir avoir de la formation en continu, en direct avec les formateurs. Très cool. Oui, parce qu'à date, les sujets sont des classes effrontées que tu proposes, elles sont très précises, axées sur apprendre à faire une action. Oui, exact. Il faut que ce soit concret. Oui, c'est ça. Exact. Je ne veux pas qu'on apprenne quoi, je veux qu'on apprenne le comment, je veux qu'on apprenne... Parce que je veux que les gens sortent avec quelque chose dans les mains. Des masterclass gratuites, il y en a partout. Tu vas apprendre des quoi partout. Mais ce n'est pas ça que je veux, je veux que les gens ressortent avec quelque chose comme si c'était une leçon d'une formation. très, très, très concret. Ça ne veut pas dire qu'après ça, il n'y a pas quelque chose de plus qui va suivre. Mais moi, ce que je te dis, c'est que la promesse que je t'ai faite, tu vas l'avoir au grand complet. Tu vas savoir comment créer un plan, tu vas avoir une liste de toutes les idées, tu vas avoir ta machine, tu vas savoir comment utiliser ce logiciel-là, tu vas x, y, z. Mais ça va être clair si ça va se faire en une heure. Très cool. En tout cas, c'est un super projet que j'invite les gens à suivre. Il y en a plusieurs. Puis, évidemment, je ne peux pas passer sous silence parce qu'on a parlé de bundles pendant un bon bout de l'entrevue. Et au moment où l'épisode est en ligne, eh bien, on sera toutes les deux en train de parler d'un autre bundle de l'histoire, Alex Martel et Charles Davignon, donc le cabinet des curiosités. Je vais mettre aussi les liens parce qu'on fait partie de ce projet-là. Puis c'est drôle parce que tantôt tu disais, ah, tu sais, un bundle de 100 personnes, je ne me verrais pas gérer ça. Ben, eux autres se sont donné le défi de le faire à 117. Mais c'est ça, j'ai dit à Alex comme on en a parlé, j'ai dit, tchèque, tu fais les tests que je n'ai jamais voulu faire. Good for you. C'est pas ça que je veux faire, mais comme j'ai hâte de voir comment ça va virer anyway, tu sais. Puis je trouve ça intéressant. Tu sais, Alex est venu m'en parler, il n'y a rien, il n'y a pas de surprise de ma part. Puis comme tu dis, je fais partie aussi du bundle. Mais oui, c'est ça. Effectivement, quand je l'ai dit sans toi, j'ai ri un peu quand tu as dit ça. Mais oui, fait qu'à voir aussi comment ça va se passer, je pense, je ne sais pas si toi tu vas en parler, mais assurément, moi je risque d'écortiquer un peu après sur le podcast vu que c'est ma première expérience en fait dans un type de bundle comme ça. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner vu l'ampleur. Tu sais, s'il y en a qui trouvaient que Catching créait une éclipse médiatique sur Instagram, watch out présentement. Tu sais, mettons que c'est ça, c'est ça. Ben, c'est ça. En fait, moi, c'est ça, ça fait partie de ce que j'ai hâte de voir justement parce que là, tu n'as pas juste 14 à 20 business qui parlent du projet, tu en as pas mal plus. Fait que j'ai hâte de voir comment est-ce que les gens vont réagir à ça. Je sais déjà qu'il y a des gens qui, écoute, je ne sais pas comment ça s'est rendu jusque-là, mais je sais déjà qu'il y a des gens qui critiquent puis je suis comme, ça commence déjà et c'était pas long. Oui, au moment. Mais tu sais, au final, encore une fois, si tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, c'est tout. Exact. Et l'histoire, on verra comment ça va se passer, mais écoute, c'est une belle expérimentation. Je pense que tout le monde est un peu en mode, ben, let's try, voyons ce que ça va donner un gros bondon, surtout, tu sais, on est aux États-Unis, ici, ici au Québec puis tu sais, en France, c'est peut-être un petit peu plus gros aussi comme marché potentiel, mais j'ai bien hâte de voir les résultats que ça va avoir donné. Fait que je vais mettre aussi le lien en commentaire puis évidemment, ben, le lien aussi vers ton podcast Effronter que j'ai parlé beaucoup au début, des belles réflexions au business, beaucoup de behind the scenes justement de tes lancements, de ce qui se passe. Fait que c'est le fun d'apprendre un peu par ton expérience puis aussi que les gens puissent venir te suivre sur Instagram au handle, là, barre en bas, Geneviève Gauvin, donc sur IG. S'il y a des autres choses que tu as envie de plugger? Ben, écoute, c'est drôle de faire du bundle. On a parlé d'entour genre à quel point je ne veux plus être formatrice puis tout, mais Alex a quand même réussi à me faire pondre une formation pour ce bundle-là. Fait que je suis quand même contente parce que justement, c'est une nouveauté que je sors là. Fait que ça va s'appeler le Pod Collab Kit. C'est vraiment mon objectif, c'est d'aider les gens à collaborer à travers le podcast, que ce soit en étant invité sur des podcasts, que ce soit en invitant ou de s'entourer d'ambassadeur finalement, mais d'utiliser la force du groupe pour être capable de vraiment augmenter sa visibilité puis être vue encore plus. Fait que bref, c'est sûr que je le dirais que la collaboration, podcast, bundle, tout ça, c'était vraiment dans la thématique. J'ai hâte de voir qu'est-ce que les gens vont en passer, ceux qui vont mettre la main sur le cabinet. Hum hum, très hâte. C'est très, très cool. Fait qu'un gros merci, Jen, pour ton temps, pour la belle discussion super transparente, à cœur ouvert, un peu de philosophie, de psycho. Hey, on est servi. C'est pour ça. Merci, merci d'avoir pris le temps de venir jaser avec moi. Merci à toi. Bye! Bye!